et l'écosystème wordpress dans tout ça donc l'écosystème wordpress évidemment un petit peu comme tout le reste de l'industrie du web s'intéresse évidemment aux enjeux de performance d'éco-conception et puis un petit peu aussi à l'empreinte carbone voilà du web sur la société notamment ça commence par le coeur wordpress donc le coeur du cms lui-même ça fait maintenant plusieurs années que du coup une team performance a été créée au niveau du coeur de wordpress cette team performance son objectif c'est d'ajouter des outils permettant aux gens qui ont des installations wordpress d'avoir des retours sur les performances donc sur le vraiment des mesures là on parle de mesures de rapidité de chargement et d'efficacité de leur site internet donc ça c'est ces outils se situent globalement dans la section santé du site de l'administration de votre site internet de votre site wordpress mais cette team performance du coup elle travaille également du coup à s'assurer que d'une version à l'autre finalement wordpress va pas introduire des régressions et même au contraire va s'améliorer de plus en plus il faut savoir que historiquement dans wordpress quand gutenberg le projet donc de refonte de l'éditeur au départ est arrivé dans wordpress au départ ça fait quand même ça a eu un gros impact sur le poids global d'une installation wordpress parce que du coup on avait plein de nouveaux fichiers plein de nouvelles choses en fait qui n'existaient pas avant et puis même c'était ça comme ça a commencé en fait cette explosion du poids de wordpress du coup même plusieurs années avant d'ailleurs avec on ajoute des fonctionnalités on n'en enlève pas du coup c'est de plus en plus lourd finalement en fait le projet gutenberg du coup a commencé à gagner en maturité assez rapidement leurs développeurs et développeuses du coup donc du projet gutenberg du coup ont commencé à faire des analyses de performance c'est à dire des métriques tout simplement je vais avoir une page avec tant de blocs par exemple combien de temps elle va mettre à se charger dans l'éditeur combien de temps elle va mettre à charger du coup pour le visiteur pour les internautes qui visitent le site et ben voilà donc ils ont commencé à mettre en place des métriques ce qui a permis du coup de réduire ce poids donc là on est dans une logique d'optimisation depuis quelques années maintenant de wordpress en général avec ben voilà tout un tas de métriques qui permet de dire d'une version à l'autre est ce que on a régressé est ce que au contraire on s'est amélioré ou est ce que c'est toujours pareil la version 6.1 de wordpress qui sort voilà assez bientôt donc la semaine prochaine ça sera sûrement déjà sorti quand vous verrez cette vidéo introduit par exemple énormément d'optimisation sur les requêtes faites en base de données requêtes qui sont nécessaires pour l'affichage de votre site donc voilà wordpress lui s'améliore il a même une team dédiée dans cette team on retrouve des gens de chez yoast des gens de chez google énormément voilà chez woudanit on a un petit peu fait partie on travaille un peu sur certains sujets notamment le voilà les mesures en fait du nombre de ressources javascript et css qui sont chargées sur votre site votre site ça c'est des choses sur lesquelles on a contribué voilà par rapport ensuite au reste de l'écosystème wordpress à beau agir derrière on sait très bien que les performances d'un site internet vont beaucoup dépendre des extensions qu'on va installer sur les extensions évidemment bas tout ce qui est finalement page builder constructeur de pages va forcément avoir un impact parce qu'ils vont aller agir en surcouche de l'éditeur natif de wordpress finalement pour créer leur propre finalement leur propre rendu leur propre éditeur de ce côté là ça va souvent avoir beaucoup d'impact sur les performances du site internet même s'il y a des page builder qui finalement essaye d'améliorer les choses c'est le cas d'Elementor notamment qui essaye de diminuer au maximum le chargement de ressources alors c'est pas parfait mais c'est pas mal déjà et puis ben on a au contraire d'autres page builders comme divi comme bien sûr visual composer slash wp bakery qui au contraire du coup vont charger énormément de choses et beaucoup de choses inutiles dans votre page donc de ce côté là on va plutôt être sur un voilà sur des performances qui sont un petit peu moins bonnes mais ben voilà ce qu'on en même temps on va être capable du coup avec des vies par exemple de monter son site assez rapidement et c'est pour ça que ces outils continuent à être intéressants dans certains contextes de données bon maintenant parlons des extensions qui peuvent vous aider à améliorer les performances alors j'en ai retenu deux qui fonctionnent ensemble qui sont proposés par le même éditeur éditeur qui est français lui-même donc c'est WP Rocket et Imagify WP Rocket donc c'est une extension de cache qui est hyper connue elle permet aussi d'optimiser les médias et ça c'est un peu moins connu mais notamment le chargement des vidéos d'introduire du coup un lazy load plus performant que celui de WordPress par défaut natif donc il y a un lazy load un chargement différé natif dans WordPress celui de Rocket est bien plus performant il permet aussi d'ajouter en fait de façon de charger de façon conditionnelle les ressources qui sont voilà qui vont css et javascript qui vont être chargées sur la page voilà en fonction des pages notamment en définissant ce qu'on appelle un critical css donc voilà vraiment et puis en supprimant du coup tout ce qui n'est pas utile au chargement de la page donc vraiment WP Rocket est une extension qui est assez intéressante de ce côté là ça permet d'augmenter les performances et puis en même temps elle est assez facile et simple à paramétrer bien entendu du coup tous les réglages ne peuvent pas être activés sur tous les sites internet c'est donc c'est vraiment à tester au fur et à mesure mais l'interface en back-office permet voilà de prendre en main ça assez rapidement je citerai également Imagify qui fonctionne un petit peu avec WP Rocket et qui permet d'optimiser les images les médias l'intérêt c'est qu'elle le fait de façon automatique et transparente c'est à dire que vous utilisez la bibliothèque de médias la médiathèque de wordpress du coup de façon enfin comme vous l'utilisez d'habitude et vous laissez Imagify faire le travail en tâche de fond donc voilà c'était deux extensions du coup qu'on peut présenter sur la partie performance il y en a plein d'autres évidemment là d'une part elles sont françaises mais en plus du coup elles sont particulièrement efficaces voilà donc on souhaitait les présenter aujourd'hui